Allez, c'est reparti pour un tour. Dans ce module de formation, on va s'occuper de la petite manette qui vient là, manette directionnelle. On va jeter un oeil, on va voir à quoi elle ressemble ici. Vous voyez, on voit bien son profil, super. On a également, on voit ici qu'elle est bien circulaire, pas de soucis. On peut jeter un oeil là. Là, je ne vois pas trop comment est fait le fond, mais il y a une espèce de galbe. Et ensuite, il y a un truc au fond. Je ne sais pas si ça fait partie de la manette ou pas. Ça doit faire partie du contour cache. Il faudra peut-être qu'on le travaille. Ça peut paraître compliqué, tous ces trucs arrondis, mais en fait, c'est plutôt les choses les plus simples à faire en partant d'un simple cylindre. J'appuie sur T pour mettre en vue de top. F3 pour voir en transparence. Ah, non, là, j'étais dans la vue de left. Ok. Left, on va faire Alt-W pour revenir dans cette vue top et Alt-W ici après avoir cliqué dans la vue. Très bien. On va se mettre ici et puis on va prendre un... On va faire un cylindre. Un cylindre très simple. On n'a pas besoin de 32. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Normalement, avec 8 sections, on définit un cercle en subdivision. Donc là, on va travailler avec 16 et puis ça ira très bien. On va faire un cylindre de 16. Alors, je me mets à peu près au milieu. Je trace mon cylindre. Je relâche. Je déplace un peu la souris pour changer la hauteur, la height. Qu'on ne voit pas ici, il faudra être en perspective. Mais je déplace un peu pour lui donner de la hauteur. Voilà. Et je vais le centrer. Voilà. Maintenant, si je regarde en perspective, voilà ce que j'ai fait. Alors, on peut... Oups. Bien le prendre sur l'axe des Z. Je vais le remonter. J'appuie sur F3. Je vais le remonter là, à travers. Voilà. On a ça. On peut éventuellement tout de suite se préoccuper Alt W de sa hauteur. Alors, en admettant que la base soit à peu près ici, on va aller dans l'onglet Modify. Et on va changer le height. Voilà. On va changer le diamètre parce que je pensais que j'étais au bord là, mais il y a un bord un peu plus grand. Oups. Part rate. Radius. Voilà. On a à peu près ça. Alors, on est bon sur la vue de top. On est un peu décalé ici. On va trouver un... On va trouver un intermédiaire entre les deux. Bon. Là, on est pas mal. Et puis maintenant, on va définir des sections. Alors, je vais faire Alt W pour mettre en grand. Et on va couper avec notre fameux Swift Loop. Mais d'abord, il faut convertir le cylindre en polygone. Donc, on va faire un clic droit ici sur Cylinder. Et on va cliquer sur Editable Poly. Voilà. Maintenant, je vais changer sa couleur. Je vais le mettre en gris foncé comme ça. Et on va couper sur les différentes sections visibles ici. On a un petit bourrelet là. Là. Donc, il y a une ligne. Deux lignes. Une là. Une là. On a ici une césure. On va la mettre. On a un autre trait ici. Parce qu'on voit un angle. Tac. On voit un autre angle ici. Tac. Il y a une autre espèce d'angle. Avec une petite courbure là. Je ne sais pas si elle est vraiment là. Et ici, c'est un tout petit peu courbe. Donc, il va falloir définir ça aussi. Alors, on y va. On prend le Swift Loop. Pardon. On va mettre un Swift ici. Un là. Pour définir ce petit angle. Que l'on a là. Parce que là, c'est la partie rugueuse du stick. On va mettre un morceau de courbe ici et ici. Parce qu'ici, on a une petite angularité. On a une section là. Elle est visible sur la photo. Mais il va falloir trouver un truc pour la rendre visible physiquement. Donc, on va mettre un, deux, trois traits. On a une section ici. J'envoie une là. J'envoie une autre par là. Ici, on a une longue courbe. Donc, on va la définir au milieu. On a l'arrivée qui se fait à peu près là en bas. Ensuite, on a un départ ici. On a la partie d'en bas qui va aller jusqu'en bas. On ne voit pas à travers la photo. Donc, on va en mettre un au milieu pour définir un petit peu ce galbe. Voilà. Puis, on va commencer à réduire un peu tout ça. On va passer en vertex. On va sélectionner. Allez, je passe en sélection là pour ne pas faire de bêtises. Et puis, on va prendre l'échelle. Mais il faut faire attention de bien cliquer là au milieu pour que ça réduise dans tous les sens. Parce que si je réduis, non pas en cliquant là, mais là, ça ne réduit que sur la vue. Voilà ce qui se passe. Ça me fait des ellipses. Donc, il faut faire attention de bien cliquer au centre de l'outil pour réduire comme ça. Allez, je reviens sur ma vue de left. On va faire ici une réduction temporaire parce qu'il va falloir qu'on s'occupe un peu mieux de cette zone là au-dessus. Peut-être même que je peux descendre ça ici. On s'occupera de terminer là. On va faire une sélection en age. On va travailler ici en age. Je clique sur un des age et je clique sur loop. R pour l'outil d'échelle. On va le réduire ici. On va prendre ce loop là. On va le réduire là. Celui d'en haut. Réduire comme ça pour avoir ce petit angle. Cette loop là. On va la mettre ici. à celle-ci à mon avis. Oups, je l'ai déplacée. Elle doit aller un tout petit peu plus bas. Il nous faudra. Il nous faudra une loop intermédiaire là. On va la mettre en swift loop. Voilà. Je vais sélectionner cette loop. R. Oups, j'ai appuyé sur T à côté. Je vais passer en vue de top. Donc, je reviens sur left. On va agrandir un petit peu ça. Mais vraiment un pouillème. Voilà. Pour avoir cette petite courbure. Un petit décalage. On verra si il faut qu'on le montre. Si on a besoin de le montrer ou pas. Cette loop là, on va la réduire pour marquer un petit peu le creux. Ici, 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 ici. Je vais changer d'avis. Je vais remonter celle-ci. Et remonter un tout petit peu celle-là. De toute façon, c'est à peine visible. C'est sous la manette. Et celle-ci. On va la réduire un petit peu comme ça. Et celle-là. On va la réduire comme ça. Ensuite, je vais en avoir une autre là en dessous. Que je vais insérer. Là. Et celle-ci. R. R. Elle va rentrer directement là. Voilà. Celle-ci. Elle vient là pour marquer la courbe. Celle-là. Elle vient là. Elle vient les deux au même endroit. Donc, je vais sélectionner les deux. J'appuie sur plus. Et shift. Hop. Ah, le problème, c'est que si je fais ça, je vais les rapprocher. Non, ça va. Non, je ne les rapproche pas l'une de l'autre. Super. Très bien. On va faire comme ça. Celle-là. On va la rapprocher ici. Et celle du bas, qui se trouve là. Je vais recliquer. Donc là, il va falloir que je sélectionne la face qui est en dessous. F3. Alors, je vais faire Alt-Q pour voir mon objet uniquement. J'appuie sur 4 ou sur Polygone ici. Je sélectionne le polygone là. Je reviens sur L en vue de Left. F3 pour voir à travers. Et puis, je vais essayer de deviner un petit peu et de le ramener histoire d'avoir un petit galbe comme ça. Voilà. Alors, on va tout de suite ajouter avec Swift Loop une tension là en bas. Ici, on a une tension, donc on va la mettre là au-dessus. Ici, on en a une, on va la mettre directement là. Là, ça va. Là, on a une tension aussi, que l'on va mettre là. Ça, c'est arrondi. Arrondi. Ici, on a une petite tension, je pense, qu'on va mettre. On va la rendre visible ici. Là, on va essayer de tendre aussi un petit peu ça pour marquer le... Pour marquer un peu le corner là. Voilà. Là, on va avoir une tension aussi. Mais je ne sais pas si elle a besoin d'être marquée ou tant. On va la marquer là. Ici, on a une tension qu'on va marquer au-dessus. Parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'en mettre deux. Je vais zoomer un petit peu. Celui-là, il revient à l'extérieur. Alors, on va revenir sur Age. Sélectionner. On va le réduire un petit peu en scale. Ce n'est pas l'outil le plus précis de la Terre. Ça devrait aller comme ça. Mais j'ai peur qu'il faille marquer la tension là, avec un Swift Loop. Et maintenant, on va s'occuper de la fin en faisant une extrusion ou un Bivol. Alors, je passe en mode polygone. On va faire un Bivol. Voilà. On va réduire. Comme ça et comme ça. Regardez un petit peu. Attention. Là, je suis en train de changer les lignes de base. C'est là qu'il faut que je change la hauteur du Bivol. On fait plus et on va en faire un autre, mais moins prononcé. Voilà. Et puis, on va peut-être finir ici par une couture. Oups. Je n'ai pas validé mon Bivol. Mon dernier. Ce n'est pas grave. Allez, on y retourne. Polygone. Bivol. Bon. Là, on était bon. Donc, je le valide. Et là, on va finir en couture. Cut. On va coudre ce point avec celui-là. Clique droit pour arrêter de faire le cut. On va en faire un nouveau. Ici et ici. Normalement, on peut vérifier, mais on doit avoir, si tout s'est bien passé, on doit avoir un vertex ici. OK. Puis, on va faire une dernière couture intermédiaire. Cut. Couture intermédiaire. Là. Et là. Et puis, là. Et là. On va vérifier qu'on a bien un seul point là. C'est bon. Et là, on a bien des quads. Ici, 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 ici. OK. Donc, si maintenant, j'applique mon Turbo Smooth. Je vais sortir du mode vertex là. Turbo Smooth. Deux itérations. Deux itérations. J'affiche que les ISO lines. J'appuie sur F4. Voilà. La manette. On a peut-être une surprononciation de ce petit encart là. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que, globalement, c'est ressemblant, si je regarde les images que j'ai là. Une certaine distance. C'est un contour arrondi. Voilà. Ce que je voulais voir, c'était... Voilà. Ce petit galbe là. Ici, c'est courbé. Là, c'est un peu plus raide. Vous voyez la brillance là. La brillance, c'est un peu plus raide ici. Là, c'est courbe. On va aller voir ça. Là, c'est peut-être pas assez courbe. F4. Vertex. Peut-être que je n'ai pas besoin de cette ligne là. Je la sélectionne. Je peux en sélectionner une et je clique sur Loop. Et si je fais Control, je vais mettre le Show End Result. Je vais faire Control Backspace. Voilà. C'est un peu plus arrondi. Il va falloir qu'on se sépare d'une autre courbe là. Loop. Et puis celle-ci, je pense qu'on peut la monter un tout petit peu et la réduire en Scale. Un petit peu. Celle-ci, Loop. On va la monter pour la mettre un point intermédiaire et la réduire un petit peu en Scale. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et puis là, on avait la petite raideur qu'on va peut-être accentuer. Loop. En descendant. En descendant. Tout ça. Je vais vraiment les approcher. Voilà. Comme ça, on a un petit angle. On a fabriqué un petit angle. Je ne sais plus s'il est. Peut-être qu'il doit être un petit peu plus haut. Loop. On va remonter un petit peu ça. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? On va remonter un petit peu cette loupe. Je clique sur Loupe. Je la remonte un petit peu. Et puis, je vais peut-être la marquer. La marquer un petit peu plus. On va voir. On va voir si je mets un petit Swift ici. Et un Swift là. Et que je sélectionne avec CTRL là. Et je fais Loop toujours avec CTRL. Je vais les réduire un tout petit peu. Ça ne va pas être facile. Avec un Scale, je pense qu'on va faire comme ça. Je vais faire un clic droit sur le Scale ici. Et je vais diminuer de 1%. Ce n'est pas très joli ça. Ce n'est pas très heureux. On va annuler. C'est plutôt celle-ci qu'il faudrait réduire. Donc, Loupe. CTRL celle-là. Loupe. On va réduire ça. Un petit de 2%. On va s'éloigner pour voir ce que ça donne. F4. Voilà. Écoutez, je pense que ça va rester comme ça. C'est pas mal. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Est-ce qu'on a suffisamment de courbes là ? J'appuie sur L. On va aller regarder. Bon, par rapport à cette photo, on est trop petit. Mais on regardera au-dessus ce que ça donne. Mais c'est bizarre parce que j'étais bien tout à l'heure en left et voilà que j'ai un gros décalage que je n'avais pas tout à l'heure sur les images. On va peut-être essayer de rafraîchir les images. Ici, dans Render Setup, on va aller dans les Proxys, là, Bitmap Proxys. On va augmenter. On va mettre 2400 parce que j'ai des images plus grandes. On va cliquer sur Generate Now. Je referme ça. Non, non, non. J'ai encore un petit décalage. Et pourtant, si je regarde au-dessus, j'ai réduit un peu trop là mes trucs. Non, c'est parce qu'on a une telle tension que ça ne va pas jusqu'au bout. où il va falloir agrandir un petit peu toutes ces lignes-là. On pourra faire un agrandissement global. Vous voyez, mes points sont bien là, mais j'ai une tension qui fait que ça s'arrête ici, mes formes. Parce que si je regarde d'en haut, From Top, voilà. Vous voyez, les points sont là et la surface, elle passe ici. Alors, sur le Turbo Smooth, on augmente en trois itérations. Et voilà, un magnifique bouton de contrôle. Je quitte le mode d'isolation. Le bouton de contrôle n'est pas bien à sa place. Là, on appuie sur F3. Alt W. Déjà, pour revenir en vue standard, on travaille. Cette vue, c'est la left. J'appuie sur L. Je vais venir sur celle-là. C'est la top. J'appuie sur T. Alt W pour remettre en plein écran. Et F3 pour voir à travers. Et puis, on va décaler. Voilà, pour centrer mon bouton. Là, F3. Voilà ce que ça donne. Il faudra que je perce la plaque en verre pour voir apparaître le fond. Et puis, voir ce qu'on fait avec. Je pense qu'il faut rajouter un petit cache. Parce que si je cache temporairement cette plaque, vous voyez le bouton là, il va flotter dans l'air. On va regarder ce qu'on en fait. Je pense que ça, ça doit être plus grand en bas là. La partie là, elle doit être plus large. Elle continue plus loin. Et puis, on doit avoir un petit effet aussi de cache avec cette partie de contour là. Alors, unhide by name. Qu'est-ce que je viens de cacher ? Glass. Voilà. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. On reprendra dans un petit instant. Faites une petite pause. On a bien avancé. Et puis, on va faire un tour du propriétaire. Et puis, on regardera par quoi on continue ensuite. A tout de suite. On va fermer de Montmartre. Et puis, on va faire pour. Et puis, on va faire une einfache. Deux команд knows. Sorry ! He could secure qu'il ne peut alors t'écrire. Qu'il ne peut harasser un peu parce que ceci. Et on va�� et notre nicoté pour mettre térer fin. Et puis, on va faire pour 4 minutes. C'est parti !